La festivité de Pâques représente, à Corfou comme dans toute la Grèce, la fête religieuse la plus importante de l'année. A Corfou, elle dure toute la semaine sainte avec des offices et des défilés religieux, accompagnés en musique par les nombreuses philharmonies de l'île. Ces philharmonies jouent aussi le rôle d'école de musique. L'une d'elles, dont le siège est en plein centre-ville, accueille les visiteurs dans son musée. L'une d'elles, dont le siège est en plein centre-ville, accueille les visiteurs de l'île, accueille les visiteurs de l'île. L'une d'elles, dont le siège est en plein centre-ville, accueille les visites, accueille les visites de l'île. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Une tradition toute particulière à Corfou consiste, le samedi saint, à jeter du haut des fenêtres des poteries rouges remplies d'eau. L'origine de cette tradition n'est pas certaine, elle proviendrait, soit les grecs anciens qui, en avril, jetaient les vieux pots pour remplir les neuf des graines de la nouvelle récolte, fêtant ainsi le renouveau du printemps, soit d'une coutume vénitienne du XVIe siècle, où l'on jetait le jour de l'an de vieux sustensiles, dans l'espoir que l'année suivante en apporte de nouveau. Il ne faut pas oublier que Corfou a été pendant près de quatre siècles sous la gouvernance vénitienne. Et pas de fête sans danse traditionnelle, comme ici, devant le palais Saint-Michel et Saint-Georges, aujourd'hui transformé en musée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...